Depuis le 7 octobre et l'annonce de leur premier ministre, les sionistes se sont donnés comme objectif clair et précis de totalement anéantir les palestiniens et de s'accaparer définitivement du moindre de leur terrain. Sans faire la différence entre les soldats du Hamas qui les ont attaqués et les millions de palestiniens qui sont déplacés et lâchement assassinés, au moment où cette vidéo est réalisée, c'est plus de 7000 personnes tuées par les bombardements génocidaires et parmi eux, plus de 3000 mineurs qui bien évidemment n'étaient ni armés pour se défendre ni armés d'une quelconque animosité. Avec l'apparition inattendue de ce conflit sanglant, c'est la communauté internationale qui s'est rendue compte de l'injustice des sionistes et qui se met vigoureusement à manifester et a également les boycotter. Comme on l'a vu dans la dernière vidéo, selon leur tradition, une terre promise leur est annoncée, incluant la Palestine, la Moscale-Amsa et bien d'autres terres à proximité. Pour les sionistes, le fait de tuer des innocents, civils, femmes et enfants n'est qu'un moyen parmi d'autres de récupérer ce qui leur appartient. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, leur abel est bien révélé que celui qui tue ne serait-ce qu'une âme, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Et cela est toujours présent dans leur livre sacré. Étant un lieu important pour les musulmans, mais pour les juifs également, depuis l'arrivée des sionistes en Palestine, des conflits quotidiens s'y déroulent, parfois au sein même de la mosquée. Et plus le temps passe, et malgré des traités garantissant la paix, les sionistes cherchent petit à petit à définitivement s'en accaparer, et à ce que la place des musulmans soit définitivement supprimée. Le prophète, alayhi salatu wasalam, nous annonce qu'un temps viendra, où il sera préférable à un homme de posséder la parcelle de terre la plus infime, de laquelle il pourrait apercevoir Jérusalem, plus préférable que de posséder tous les biens de ce bas monde. Mais également que la fin de sa communauté sera due à la guerre, mais aussi à la peste. Certains savants ont expliqué qu'il ne s'agit pas forcément d'une seule et même maladie, mais toute maladie se transmettant facilement et causant de nombreuses morts parmi les gens. A notre époque, il existe des dizaines de maladies dont nos ancêtres n'ont jamais entendu parler, et pourtant chaque année causent des morts par milliers. Que ce soit le sida, le récent coronavirus, mais aussi d'autres maladies qui sont actuellement inconnues et pourraient faire leur apparition au fil des années. Sachant que celui qui meurt au cours d'une guerre, ou des pestes mentionnées par le prophète, alayhi salatu wasalam, atteint le degré de martyr, en regardant honnêtement notre façon d'agir avec Allah, ou même directement avec les gens, peut-on affirmer que si une de ces calamités nous touchées nous emportent, nous serons comptés parmi les martyrs au jour de la résurrection ? Nous sommes tous en quelque sorte des voisins sur terre, par le fait que certains pays soient collés, mais en tant que musulmans, ce lien atteint un bien plus grand degré. Imaginez-vous être agressé par un peuple injuste, et que votre voisin continue sa vie sans vous regarder, ni même être touché. Dans un hadith sur six choses qui surviendront avant l'heure, le prophète, alayhi salatu wasalam, nous parle du fait qu'il viendra un temps où les musulmans posséderont tellement de biens, qu'on donnera l'équivalent de 100 dinars à quelqu'un, et dont il ne sera pas satisfait. Quoi d'autre ? Une fitna qui ne laissera pas une seule maison arabe, sans y entrer. Avec l'idéalisation d'une richesse abusive et démesurée, les gens ne sont plus satisfaits de choses qu'ils considèrent comme sans valeur, alors qu'elles sont inestimables pour des personnes qui subissent une extrême pauvreté. Avec nos smartphones, à quel point il est facile de partager, ou de propager du mal sans que personne n'arrive à le contrôler, et que ce même mal entre dans n'importe quel foyer. Dans une époque où il n'y a plus aucune limite au divertissement, les gens sont devenus ivres de vidéos, formés sur la vie des autres, et commettent des péchés, et passent des jours, voire des années, en gâchant leur temps abusivement sur des choses sans utilité. Le fait d'être déconnecté de la réalité, à force de chercher sans arrêt à s'amuser, pousse les gens dans un confort irréel, et leur fait oublier des problèmes qui durent dans le temps, sans jamais être réglés. Lors d'événements comme ceux-ci qui doivent nous faire méditer, rappelons-nous de la miséricorde d'Allah, qui a fait en sorte que parmi eux, il y ait autant de martyrs au jour dernier, et nous permet par la même occasion, à nous qui sommes confortablement dans nos maisons, de réfléchir sur nos situations, et de revenir sur nos mauvaises actions. Et puis, etmu'atsibân الذين قتلوا في سبيли الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فدحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين شكرا للمشاهدة